La civilisation égyptienne La civilisation égyptienne Introduction Autour de la vallée du Nil, c'est épanoui, il y a 5000 ans, l'une des plus brillantes civilisations de l'humanité, celle de l'Egypte pharaonique. L'histoire de l'Egypte n'en est pas moins mouvementée, révolutions, invasions étrangères. La richesse de la civilisation égyptienne repose sur la forte personnalité de ces pharaons, sur sa solide organisation administrative, sur les apports fécondes du Nil et sur le dévouement et la créativité du peuple. Le pays, les hommes et les grandes périodes de l'histoire de l'Egypte pharaonique 1. Le pays et les hommes Situé au nord-est de l'Afrique, entre les déserts de Libye et d'Arabie, l'Egypte est une bande de terre large de quelques dizaines de kilomètres, qui s'étire sur plus de 1000 kilomètres. Le delta du Nil, élargi en éventail, constitue la Basse-Égypte, au sud de Memphis située la pointe du delta du Nil se trouve la Haute-Égypte. Le fleuve Nil, qui traverse le pays du nord au sud, joue un rôle important dans la vie des populations, c'est pourquoi l'historien grec Hérodote dit que « l'Egypte est un dos du Nil ». Les Égyptiens, qui vivaient dans une société hiérarchisée, étaient des Noirs, comme le prouvent les textes des auteurs anciens et les travaux du savant sénégalais Cheikh Entediop et de ses continuateurs. Hérodote, par exemple, affirme dans ses histoires ou enquêtes que les anciens Égyptiens étaient des Noirs car « ils avaient la peau noire et les cheveux crépus » et pratiquaient la circoncision. 2. Les grandes périodes de l'histoire de l'Égypte pharaonique L'histoire égyptienne nous est connue grâce à de nombreuses inscriptions sur les monuments, aux textes et à l'archéologie. Grâce au prêtre égyptien Manéton, on connaît la classification des pharaons en 30 dynasties. Les savants qui accompagnaient Bonaparte lors de l'expédition d'Égypte, en 1798, ont également publié une description du pays qui marque le point de départ de l'égyptologie moderne. Le plus illustre des égyptologues reste le Français Jean-François Champollion, qui réussit à percer le secret des hiéroglyphes, après la découverte de la pierre de Rosette, conservée au British Museum de Londres. Aux alentours de l'an 3000 Avenue J.C., l'Égypte entre dans l'histoire. Les égyptiens connaissent déjà l'architecture, le travail du cuivre, l'agriculture irriguée, l'écriture, le calendrier, etc. Mais ils sont toujours divisés en petits groupes indépendants appelés noms. Ces noms vont par la suite se regrouper en deux ensembles, les royaumes de Haute-Égypte et de Basse-Égypte. On a coutume de diviser l'histoire de l'Égypte pharaonique en quatre périodes, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et la Basse Époque, séparés par des phases de déclin dites périodes intermédiaires, correspondant à un affaiblissement. A. L'Ancien Empire, 3200-2160 Avenue J.C. Vers 3200 A.V. J.C., un prince haute Égypte, Narmée, ou Ménée, unifie l'Égypte et installe sa capitale à Memphis. C'est à ce moment que les rois sont appelés pharaons. Les pharaons de l'Ancien Empire sont des guerriers, Snfru, José, et des bâtisseurs, Chéope, imités par Kefren et Michérino s'élèvent sur le plateau de Gize III Grandes Pyramides. L'Ancien Empire se termine avec la Yves Dynastie, quand la fin du règne de Pépi Ier, 94 ans, est marquée par une véritable éla terreur. B. Le Moyen Empire, 2160-1580 Avenue J.C. Les souverains Thébains de la XIE dynastie rétablissent l'unité de l'Égypte. Ils réalisent l'aménagement de la Grande Oasis du Fayoum, sud-ouest du Caire actuel. Sous les XIE et XIVE dynasties, l'Égypte connaît une nouvelle période de troubles et de confusion marquée par des invasions étrangères, Nubiens et Ixos. C. Le Nouvel Empire, 1580-1070 Avenue J.C. Il commence lorsque les Ixos sont chassés du pays. Aménophie IV venu du sud s'installe à Thèbes et instaure la paix et la prospérité pour deux siècles. L'Égypte a été conquérante au Nouvel Empire grâce à l'action de Pharaon puissant, Aschepsou, Toutéhémosis III, Aménophie IV, Ramsès II, etc. D. La basse époque, 1070-32 Avenue J.C. Elle dura plusieurs siècles. A partir de 1070 Avenue J.C., l'Égypte est affaiblie par les troubles et les invasions. Elle change cinq fois deux mètres, les Assyriens, en 664 Avenue J.C., les Couchites, en 715 Avenue J.C., les Perses, en 525 Avenue J.C., les Grecs, en 332 Avenue J.C. La civilisation égyptienne 1. L'organisation politique et administrative Le Pharaon, maître des deux terres, est le souverain absolu. Considéré comme un dieu, il a le droit de vie et de mort sur ces sujets. Le régime politique est celui du droit divin. C'est aussi un régime basé sur le matriarcat. Pour assurer la pureté de sa descendance, le Pharaon prend comme épouse principale sa surutérine et le fils aîné issu de ce mariage est l'héritier légitime. Le Pharaon, chef suprême des armées, est aidé dans ses multiples fonctions par un vizir, sorte de premier ministre, qui est en même temps conseiller du roi. Le vizir est également le ministre de la justice et des finances. Avec l'aide de nombreux fonctionnaires épaulés par les scribes, secrétaires, le vizir centralise la collecte des impôts. 2. Une société hiérarchisée A. Le Pharaon Au sommet de la pyramide sociale, il y a le Pharaon et sa famille. Le Pharaon est le garant de la régularité des crues du Nil et le détenteur des biens de l'Égypte. Il fait généralement preuve de générosité et de grande largesse à l'endroit des hauts fonctionnaires de l'administration. B. Une catégorie de privilégiés, les hauts fonctionnaires Les plus importants sont les membres de la famille du Pharaon. On peut citer parmi ceux-ci le vizir, les ministres du Pharaon, les gouverneurs des 42 provinces ou noms, les prêtres, les officiers supérieurs de l'armée, etc. Ils bénéficient souvent de cadeaux du Pharaon, terre, bétail, esclaves, etc. Les plus respectés et les plus craints étaient les prêtres. C. Les fonctionnaires, les scribes et les ouvriers spécialisés Les scribes jouissent d'un grand prestige. Ils sont les experts en mathématiques et en linguistique hiéroglyphique. Ils tiennent les comptes du Pharaon, rédigeant le courrier et dirigent les travaux. D. Les masses laborieuses Les paysans sont pauvres et dépendent de la crue du Nil. Ils doivent verser au double grenier une bonne partie de leur récolte, parfois plus de la moitié. Les artisans sont dans les villes à proximité des temples, orfèvres, ébénistes, tailleurs de pierres, embaumeurs, sculpteurs, parfumeurs, etc. Dans ce « peuple de la vallée » figurent aussi les marins et les soldats. E. Les esclaves et les captifs étrangers. Ils sont misérables et contraints aux travaux les plus pénibles. 3. La religion et l'art A. Les divinités Même s'il y a un monothéisme de fond dans leur religion, les Égyptiens adorent des dieux innombrables. Hérodote affirme que « les Égyptiens sont les plus religieux de tous les hommes ». Chaque village, chaque ville avait son dieu. Certains dieux sont représentés avec une tête d'animal, rat et oru sont une tête de faucon, un oubis une tête de chacal, taux une tête d'ibis, réceur une tête de vache, etc. Une forme humaine, Osiris, Isis, Maa, etc. D'autres dieux représentent les éléments naturels, Guèbe, la Terre, Noute, le Ciel, Api, le Nil, etc. Les dieux les plus importants sont Ra, le Soleil, dieu d'Héliopolis associé souvent à Amon, dieu bélier de Thèbes pour donner Amon Ra, Ptadieu de Memphis, Osiris et Sassurisis, Horus, Résor, Éton, etc. Au Nouvel Empire, les prêtres d'Amon sont si puissants qu'ils menacent le pouvoir royal. Pour les combattre, le pharaon Aménophie IV, qui prend le nom d'Aknaton, impose un dieu unique, Éton, le disque solaire. B. Les croyances et les pratiques religieuses Les Égyptiens croient à la vie future, à l'immortalité de l'âme. Le lieu de la survie est le tombeau puisque l'âme a besoin d'un corps pour subsister. Dès lors, les morts sont momifiés et conservés dans des sarcophages. Les pharaons se faisaient construire des tombeaux splendides, de simples caveaux, mastabas, puis des pyramides et, enfin, des tombes souterraines, hypogées. Les prêtres, choisis parmi les familles honorables du pays, assurent le culte à la place du pharaon. Les temples sont les maisons des dieux. C. L'art égyptien Dans la sculpture, les pharaons et les dieux sont statufiés, bois, bronze, pierre, etc. Les égyptiens sont aussi de très grands peintres avec comme représentation des scènes religieuses, agricoles et certaines expéditions militaires. Les égyptiens nous ont laissé un fabuleux trésor archéologique et une architecture qui a défié les siècles. Les sciences, astronomie et médecine, se développent, nous devons aux astronomes de Memphis le calendrier solaire fondé sur une année de 365 jours. La période du Moyen-Empire est celle d'une renaissance intellectuelle et culturelle, qu'exprime le développement de genres littéraires variés romans merveilleux, analyses psychologiques, telles l'histoire de Sinoué, poèmes lyriques et traités scientifiques écrits sur papyrus. L'architecture, l'art et les bijoux révèlent une extraordinaire délicatesse de conception. Conclusion La civilisation égyptienne est particulièrement brillante. Mais elle s'est réalisée sur la base de l'exploitation forcenée des masses laborieuses. Cette civilisation a beaucoup influencé les autres civilisations, notamment celles de l'Afrique noire et de la Grèce antique. L'architecture, 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 l'architecture